bonjour monsieur sportiste vous êtes le nouveau président de l'INRIA depuis le mois de juin dernier fin juin fin juin alors est ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous présenter l'INRIA alors je suis très rapidement très rapidement pas d'inquiétude donc moi je suis arrivé chez l'INRIA fin juin après un parcours de chercheurs après un parcours dans des groupes industriels un parcours dans des politiques publiques liées au numérique j'ai été à l'INRIA pendant plusieurs années comme chercheur comme directeur du transfert et de l'innovation et là je reviens chez l'INRIA sept ans après l'avoir quitté un cycle un cycle voilà qui se réouvre pourquoi est ce que l'INRIA s'intéresse à l'open source et quelle est la raison de sa présence ici lors du paris open source summit alors l'INRIA je n'avais pas répondu complètement à votre question est l'institut de recherche dans le numérique sommes un institut de recherche avec huit centres de recherche sur tout le territoire français également des équipes internationales un centre de recherche et d'innovation au chili nos chercheurs dans 200 équipes qui sont souvent communes avec des partenaires académiques université cnrs d'autres partenaires nos chercheurs sont des chercheurs en informatique et en mathématiques et qu'on fait de la recherche en informatique en mathématiques évidemment que le logiciel est très important de nos équipes de recherche sortent aussi des start-up 180 en 20 années et là aussi le logiciel est important et évidemment dans la dynamique du logiciel depuis maintenant plus de 20 ans INRIA est actif dans le domaine du logiciel libre et donc INRIA est aussi est aussi un des fondateurs enfin des piliers de systématique et j'aurais voulu voir avec vous quels étaient les projets emblématiques autour du logiciel libre qui vont soit être présentés ou qui ont déjà été présentés lors d'un pari open source summit alors INRIA est effectivement très actif depuis le début au sein du pôle de compétitivité systématique où le logiciel est important où le logiciel libre est important il ya un groupe spécifique dédié au logiciel libre qui pour jargonner s'appelle le gtll le groupe de travail logiciel libre et qui a maintenant doit avoir une plus d'une dizaine d'années dans lequel INRIA a toujours été très actif mais INRIA est aussi présent dans d'autres pôles de compétitivité où aussi cette cette ce sujet existe et INRIA s'est toujours intéressé au logiciel libre dès le début alors même que c'était un objet un peu bizarre qui n'était pas nécessairement très bien compris en France comme dans d'autres pays quand la dynamique a commencé qui n'était pas nécessairement bien compris par les acteurs industriels par les acteurs académiques par le monde politique et dès le début INRIA était très présent sur le sujet on a eu des grands noms d'INRIA qui étaient liés à des figures du logiciel libre comme Richard Stallman on a eu des grands noms je pense notamment à Bernard Lang qui était une figure d'INRIA sur ces sujets à plein d'autres acteurs et on a eu d'une part des actions en faveur de la promotion du logiciel libre depuis vraiment plus de 20 ans on a été aux côtés de beaucoup d'acteurs qui ont structuré l'écosystème du logiciel libre français on a mené des actions de promotion du logiciel libre on a mené des actions de réflexion sur les licences dans le logiciel libre on a mené on a créé des des centres de recherche et d'innovation je pense à l'IRIL l'initiative recherche innovation sur le logiciel libre qui avait qui a été créé une dizaine d'années avec l'université pierre et marie curie l'université paris d'hydro c'est un projet qui était mené par roberto di cosmo pour promouvoir ce sujet pour travailler sur ce sujet donc il ya toujours une action d'INRIA en faveur du logiciel libre et puis à côté de ça on a évidemment nos propres équipes de recherche qui font de la recherche et dont les technologies qui sont issues de ces recherches sont souvent en logiciel libre donc on a quelques objets un peu emblématiques on a par exemple OCaml qui est un langage qui est extrêmement utilisé dans beaucoup d'applications on a également scikit-learn qui est une bibliothèque d'algorithmes d'intelligence artificielle d'apprentissage pour laquelle on vient de lancer un consortium avec des acteurs industriels et qui est d'ailleurs en démonstration sur sur POS on a plusieurs grands projets on a eu des actions pour le middleware il y a quelques années autour d'un consortium qui s'appelait OW2 donc il y a toujours eu un flux de projets INRIA qui était en open source et on a quelques grandes initiatives qui sont plus récentes encore plus récentes et je pense à Software Heritage qui est une initiative qui est en démonstration sur POS enfin qui est présentée sur POS qui est une initiative de quelqu'un que j'ai déjà nommé qui est Roberto Di Cosmo qui est de construire une archive du patrimoine mondial du logiciel dont au sein de au sein de laquelle bien entendu l'open source est extrêmement important voilà D'accord et vous vous avez une vision depuis quelques années sur le logiciel libre comment vous voyez l'évolution du marché au niveau économique ? Je pense que les sujets qui étaient posés il y a quelques années sous l'angle y a-t-il des modèles économiques faut-il opposer modèles propriétaires et modèles libres est-ce qu'on peut faire du du est-ce qu'on peut créer de la valeur à partir de logiciels libres sont des sujets qui sont derrière nous ils étaient encore posés en France et en Europe peut-être plus aux États-Unis il y a dix ans ils étaient encore posés il y a quelques années en France il me semble que le sujet n'est plus posé parce que maintenant la démonstration est faite que dans un dans un certain nombre de cas pardon ça crée des standards de fait et c'est extrêmement important pour le développement économique ça crée des dynamiques autour de communautés de développeurs qui peuvent partager des codes qui peuvent on va dire partager des risques qui peuvent donner plus de transparence à de ces codes qui peuvent on va dire les rendre plus robustes par le fait que ces communautés de développeurs existent et vous savez que il y a beaucoup d'industriels qui vont chercher dans ces communautés de développeurs leurs talents donc l'impact économique du logiciel libre je pense que c'est plus vraiment un sujet on a une filière en France édition logiciel au sein de laquelle le logiciel libre a une vraie place et puis quand on voit les rachats de grands acteurs du libre par quelques-uns des logos là que vous avez sur la pancarte derrière vous je vais pas faire de publicité mais je crois que tout le monde y est avec quelques dizaines de milliards de dollars pour les rachats on voit bien que le sujet de l'impact il est avéré inria là dedans a toujours eu une position très pragmatique et la position très pragmatique c'est de dire que dans un certain nombre de cas le fait que nos logiciels soient diffusés en open source c'est cela qui allait maximiser leur impact dans d'autres cas et bien ce n'était pas la bonne approche et il fallait ne pas avoir une approche d'open source voilà donc on a toujours été pragmatique pour jargonner on a toujours fait on a souvent fait du dual track par exemple du dual licensing on n'a jamais opposé le fait d'avoir de l'open source pour nos logiciels à diffusion scientifique et du propriétaire pour par exemple des startups on n'a jamais eu cette approche on a des startups inria qui se sont créés à partir de beaux logiciels en open source inria développés dans nos équipes de recherche je pense par exemple à activeon qui a eu hier le prix de l'innovation là c'était pas prévu j'ai découvert en fait ce matin pour être honnête on a eu activeon qui est une startup issue d'inria qui a eu hier le prix innovation open source qui a été remis au sein de poste voilà qui est un bon exemple une startup qui depuis plus de 10 ans fait son bout de chemin et qui a été créée à partir d'un logiciel open source développé dans des belles équipes de recherche inria voilà Et comment vous voyez justement puisque maintenant on est d'accord qu'au niveau des entreprises l'open source est quelque chose d'établi enfin en tout cas c'est pris en compte au niveau des couches basses Et comment maintenant vous voyez le développement économique quelles sont les nouvelles étapes de l'open source ? Les nouvelles étapes c'est de toute façon c'est l'infrastructure technologique qui est existante qui permet de réduire de la barrière pour construire de la valeur au dessus de cette infrastructure technologique Donc pour un pays comme la France pour un continent comme l'Europe tout ce qui met de l'infrastructure technologique en entrée je pense c'est bon à prendre dans un certain nombre de verticaux Donc là le sujet c'est comment il y a un écosystème business pour assumer le terme qui arrive à se construire sur cette base Et c'est sûr qu'une initiative comme POS où il y a des acteurs à la fois cœur logiciel où il y a des acteurs du verticaux qui viennent où il y a des acteurs de la recherche qui sont là aussi Qui travaillent avec tous ces acteurs il y a un stand inria mais il y a d'autres acteurs académiques aussi c'est ça c'est cet écosystème qui va permettre de créer de la valeur Et vous à votre niveau est-ce que vous participez aussi aux formations puisqu'on me parle beaucoup de problématiques de formation et d'un problème de vivier d'emploi qui ne se remplit pas en fait avec un manque de personnel compétent Alors inria n'est pas un organisme de formation, on est un institut de recherche, mais nos 200 équipes projet elles sont communes pour une très large part avec les universités, avec les établissements d'enseignement supérieur Donc on est dans nos équipes, il y a à la fois des chercheurs qui enseignent dans ces établissements de formation et puis à la fois des enseignants-chercheurs qui travaillent dans nos équipes Donc on est complètement imbriqué dans ce monde de la formation et donc il y a évidemment des enjeux sur la capacité à avoir de plus en plus de formation dans le numérique à quelques niveaux que ce soit C'est d'ailleurs un des enjeux du plan intelligence artificielle qui vient d'être complètement dévoilé la semaine dernière par les ministres Frédéric Vidal et Mounir Majoubi Et dans lequel inria joue un rôle puisqu'il est coordonnateur du volet recherche et c'est un des grands enjeux par exemple que de doubler le nombre de formations en intelligence artificielle Qui est un des sujets du numérique mais dans lequel il y a beaucoup d'enjeux liés à l'open source en formation initiale, en formation continue Je vous parlais tout à l'heure de Scikit-learn qui est un consortium autour d'un logiciel libre INRIA avec des partenaires sur la mise à disposition des algorithmes les plus front de science et front de technologie sur le sujet de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage Il y a des énormes enjeux de formation continue par exemple dans un certain nombre d'entreprises qui travaillent avec nous, qui soutiennent ce consortium et qui ont besoin qu'on les accompagne D'où l'intérêt d'un consortium pour faire passer, pour diffuser toutes les compétences nécessaires vers leurs équipes Et évidemment le sujet d'avoir accès à toutes les compétences et d'avoir assez de personnes formées en formation initiale ou en formation d'un bon niveau pour que les énormes besoins qui existent dans les entreprises arrivent à être pourvus Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme premier défi en 2019 comme président ? C'est de poursuivre la trajectoire d'INRIA qui est une trajectoire d'impact INRIA c'est un endroit où il y a de l'excellence scientifique très haut niveau C'est un endroit où il y a aussi beaucoup d'actions qui ont un impact économique Je vous parlais des start-up, je vous parlais de, on va dire, implicitement de tous les grands partenariats industriels que nous avons C'est de continuer à mener de front, on va dire, ces deux grandes ambitions Et par rapport au logiciel libre, c'est vrai qu'on a des, pour revenir à poste, c'est vrai qu'on a des enjeux dans ce contexte Parce que, à côté du logiciel libre, il y a plein d'enjeux qui sont liés Il y a des enjeux sur la donnée, l'open data pour parler français Parce que ce n'est pas tout que d'avoir des logiciels libres Il y a de plus en plus les questions d'accès aux données qui permettent de comprendre ce que font les logiciels Qui permettent à ces logiciels d'apprendre, je pense à l'intelligence artificielle Qui permettent d'avoir confiance en les algorithmes qui sont implémentés dans ces logiciels Très souvent, ça repose sur des bases de données Qui doivent être, dans un certain nombre de cas, ouvertes Problématique de l'open data Il y a la problématique des standards ouverts Qui n'est pas si loin que ça du problématique de l'open source Indria a été, dès le début, partie prenante du W3C Qui est le consortium qui opère l'infrastructure Qui travaille sur l'infrastructure technologique du web Et qui repose sur des standards ouverts Qui sont donc de l'implémentation logicielle De spécifications données par un certain nombre, on va dire, d'acteurs de manière collective La problématique des standards ouverts n'est pas si loin que cela de la problématique du logiciel libre Et puis il y a la problématique de la science ouverte De l'open science Dans lesquelles il y a beaucoup d'initiatives publiques en cours au niveau français et au niveau européen Où pendant très longtemps le sujet a été l'accès aux publications scientifiques Ou maintenant a fortiori dans le monde numérique Un des enjeux est l'accès, lorsque cela est possible bien sûr Aux logiciels qui permettent de générer des résultats de recherche Et donc je parlais tout à l'heure de Software Heritage Et bien Software Heritage est un acteur qui permet, on va dire, aux acteurs de la science ouverte De pouvoir mettre à disposition, quand cela leur est possible, leur logiciel de recherche Et donc on a tous ces enjeux devant nous qui fait que le logiciel libre est vraiment un enjeu d'actualité Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous